C'est ça, c'est la première magie de live. Bonjour. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Les manifestations de la résistance. Merci. Oh, merci, tu es là ? Me, je suis là. Je t'engage de la moindre la tour. A tout à l'heure sur l'autre page. Merci, tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui que le temps heureux, rêvé par nos ancêtres, arrive enfin chez nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Madame Rogombé, tous les deux dictateurs du Gabon ont été installés par des politiciens français. Nous tenons à faire rapidement une précision. Nous n'avons rien contre le peuple français. Le problème que nous avons, nous Gabonais, c'est contre la politique africaine de la France, non contre le peuple français. Depuis 1967, date à laquelle M. Foucard a installé Omar Bongo, notre pays n'a jamais accédé à la démocratie et part de ce fait au développement. En 2009, après les 42 ans d'Omar Bongo, M. Nicolas Sarkozy a installé M. Ali Bongo. Et M. Ali Bongo, depuis 2009 jusqu'à 2008, n'a fait que piller, piller, arrêter arbitrairement des Gabonais et par la même occasion, assassiner d'autres Gabonais. Le pire qui se soit passé au Gabon, dans la tête de tout le monde, c'est en août 2016. Nous avons eu une élection présidentielle le 27 août 2016. Et ce monsieur que vous voyez ici, là, sur ce poster jaune, qui s'appelle M. Jumping, a gagné l'élection à hauteur de 57%. Ce ne sont pas des éducubrations ou du Congossais, comme disait Gabonais, ce n'est que la réalité. Paradoxalement, M. Ali Bongo, qui était un protégé de la France, s'est mis à massacrer des Gabonais au QG de son adversaire. Et cela, à 450 mètres de la base militaire française, où résident 450 militaires français, permanents, de façon permanente. Nous sommes ici depuis quasiment 5 ans. Et de cela, une semaine et demie, il y a eu un sommet France-Afrique à Montpellier. Soit disant que M. Macron a, cette fois-ci, refusé, n'a pas invité des chefs d'État. Il a préféré inviter la société civile africaine et les diasporas. Bizarrement, nous, diasporas résistantes gabonaises, nous sommes ici depuis 5 ans. Nous n'avons nullement été conviés. Bon, il a ses raisons, on sait pourquoi. Et bizarrement, les seules personnes à qui l'a vraiment invité, ce sont les diasporas d'Afrique de l'Ouest. La zone d'Afrique de l'Ouest est une zone, bizarrement, où il y a l'alternance politique. Et bizarrement, M. Macron a fermé les yeux sur les diasporas d'Afrique centrale, où il y a le taux de concentration en matière de dictature francophone le plus élevé au monde. Au Congo, au Cameroun, en Guinée-Côte-Royal, au Gabon. Nous n'avons vu aucun de ses compatriotes s'exprimer lors du Sommet France-Afrique organisé par M. Macron. Cette semaine encore, il y a eu une rencontre internationale à Paris. Rencontre internationale des partenariats publics-privés avec le Gabon à l'honneur. Le Gabon a l'honneur. C'est une blague, parce qu'on ne peut pas considérer le Gabon, on ne peut pas estimer qu'on mette le Gabon à l'honneur, quand on sait que depuis 2016, et bien des années auparavant, le Gabon est une dictature sanglante militaire. Nous avons des ressources qui sont convoitées par tous les pays du monde, mais on a un peuple extrêmement pauvre, un peuple hyper sous-développé, un pays en décadence flagrante. Il n'y a plus de routes viables, il n'y a plus d'hôpitaux fiables, il n'y a plus d'écoles universités fiables, mais on met le Gabon à l'odeur. Ce que nous tenons à vous dire ici, parce qu'apparemment, lorsqu'on parle pacifiquement pendant 60 ans, en faisant comprendre à X et Y que le Gabon est une dictature, apparemment certains n'aiment pas qu'on leur parle de façon pacifique. Mais ce qu'on parle au Gabon, c'est que tôt ou tard, la violence finira par s'exprimer. Parce que si, d'après vous, vous avez l'impression qu'au Gabon, tout va bien, parce que vous avez des collègues qui travaillent dans les sociétés pétrolières, minières ou de bois au Gabon, qui vous rapportent soi-disant que tout va bien au Gabon, mais malheureusement, tout va mal au Gabon. Nous avons reçu des coopérants français lors que nous étions élèves au Gabon, qui nous disaient que pendant la Seconde Guerre mondiale, 39-45, des Français ici se sont mis à décapiter ce qu'on appelle des collabos. Ce sont des Français qui ont partisé avec le diable, c'est-à-dire les nazis. Mais au Gabon, nous également, nous avons nos collabos, des personnes qui partisent avec le diable. Et ce qui va se passer au Gabon dans pas longtemps, c'est ce qui s'est passé en France en 39-45. On appelle ça l'épuration, l'extermination. Ce ne sont pas des faibles mots, ce sont les mots qui sont utilisés lorsqu'on est en présence d'une dictature sanglante qui est protégée par certains politiciens français, assermentés, comme l'a bien précisé M. Mélenchon, M. Jadot, M. Sébastien Nadeau, M. Ruffin, en stipulant clairement que la classe politique française a toujours été de connivence avec le pouvoir politique gabonais. Et ce petit jeu, nauséamment, doit s'arrêter immédiatement. Pourquoi ? Parce que le sentiment anti-françois ne fait que s'exarceber au Gabon. Et un peuple, quand un peuple est au bord du gouffre, la seule chose qui lui reste pour s'en sortir, c'est la violence. Donc, ceux qui ne veulent pas comprendre ce qui se passe au Gabon, si ce monsieur qu'on appelle M. Jean Ping, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, qui a été élu président de la République du Gabon, ne récupère pas le poste qu'on lui a attribué, le Gabon va se transformer en marre de sang. Ce sont des mots qu'il faut utiliser pour faire comprendre la situation catastrophique du Gabon. Et ce ne sont pas les 450 bidats unitaires français qui sont au Gabon qui pourront contenir la fougue, la hargne de 2 millions d'habitants qui n'ont plus d'espoir. Je vous remercie. Donc, vous venez d'assister ici à une intervention de John Koza qui expliquait ce qui se passe actuellement au Gabon et le ressenti du peuple gabonais. Un petit rappel, il s'agit de la manifestation du samedi de la résistance gabonaise contre le système dictatorial au Gabon. En effet, depuis le 27 août 2016, date de la dernière élection présidentielle au Gabon, de nombreux Gabonais se sont levés pour ne plus jamais s'asseoir afin de résister contre la dictature au Gabon. Et ces Gabonais que vous voyez ici manifestent tous les samedis dès qu'ils peuvent pour continuer de dénoncer à la fois le hold-up électoral du 27 août 2016 mais aussi pour dénoncer la situation dramatique que traversent les populations gabonaises. est-ce que vous avez ici manifestent tous les derniers jours après le moment ? Est-ce que vous aurez ici manifestant tous les mois ? Est-ce que vous avez ici manifestant tous les jours du passage du an au-delà ? Est-ce que vous avez ici manifestant tous les jours ? Est-ce que vous avez ici manifestant des Alternatifs ? Vous entendez ici un son qui est une chanson de l'artiste gabonaise Zitane Zébi. Gabon, dictature inavouée. L'artiste gabonaise. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et donc la résistance gabonaise a décidé ce jour de manifester devant l'ambassade du Gabon Sous-titrage ST' 501 Qui parle de souveraineté, parle de souveraineté politique, économique, sociale Lorsqu'on parle de souveraineté économique, on parle de mettre fin au franc CFA Qui est une monnaie coloniale Donc comme vous le savez, au Gabon nous utilisons le franc CFA, le franc des colonies françaises d'Afrique Qui nous a renommé en franc de la communauté française d'Afrique Liberté ! 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 Liberté Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501